et bien salut à tous et bienvenue pour la bataille de l'invasion de la province j'en sais rien je parle pas chinois moi monsieur et on est donc parti pour donc la dernière bataille présentée dans Total War Freakingdoms et ironiquement envie de dire la seule bataille se passant durant la période des trois royaux je ne déconne pas ah c'est avant ah c'est avant ah c'est clairement avant ah c'est après ça mais les deux sont avant vu qu'à ce moment là le troisième royaume n'est toujours pas formé et donc et d'ailleurs le troisième royaume n'est toujours pas formé ils ne se sont pas encore déclarés roi les gars et donc ça c'est la seule période où on a véritablement les trois royaumes avec je crois que c'est Sao Tsao il me semble que c'est encore Tchao Tsao qui est au nord il n'est pas encore mort Sonquan qui est à l'est et Liu Bei pour le royaume donc de Shu Han donc Shu Han ou He Wei donc c'est la seule bataille des trois royaumes et c'est une bataille importante enfin c'est pas une bataille c'est plus une série de batailles c'est un peu comme la ouais la conquête de Giandong qui est assez particulière et c'est une série de batailles vous n'avez pas trouvé notamment la bataille de Jing parce qu'en fait c'est une invasion de Sunquan envers le territoire possédé par Liu Bei dans lequel Guan Yu va tout simplement arriver et en fait ça se passe parce que Guan Yu avait d'abord attaqué le Wu qui commençait à prendre un peu trop de la confiance parce qu'il avait pris un peu trop de victoire donc Sao Tsao a fait en sorte de comploter avec Sunquan pour en faire qu'il attaque son allié Liu Bei en attaquant Guan Yu enfin pfff Game of Thrones je vous dis Game of Thrones les gars vraiment et quand Liu Bei, Sunquan et Sao Tsao sont encore vivants c'est Game of Thrones après c'est de la merde après c'est retour aux aristocrates et autres eunuques et c'est pour ça d'ailleurs que les Sima ils vont casser des culs mais voilà c'est vraiment Game of Thrones c'est la période des Trois Royaume Game of Thrones c'est assez intéressant et c'est donc une bataille un peu spéciale en fait on est dans une embuscade une série d'embuscades un peu à la manière de Teutoburg dans Rome 2 chose dommage ils ont pas poussé la chose très loin c'est vraiment que dans Teutoburg on fait tout pour fuir on fait tout pour passer là on va plutôt chercher à se battre on va le voir assez vite mais c'est pas non plus Teutoburg la seule bataille qui est vraiment scénarisée qui est vraiment bien faite comme on en a eu plusieurs d'ailleurs dans Rome 2 c'est la bataille à Faise Rouge là la province Jinx c'est plus comme Tama ou Kan et il y a la bataille pour ce qu'il faut la bataille c'est tout c'est assez dommage un truc que j'aurais bien aimé qui est beaucoup plus en avant ils ont beaucoup de batailles qu'ils auraient pu mettre et la seule bataille qui est scénarisée c'est la Faise Rouge et je trouve ça peut-être j'appuie mais c'est très très léger quoi donc je trouve ça dommage qu'il est pas fait en fait à plus j'aimerais bien que dans le futur notamment sur les chapter pack ils en rajoutent parce que franchement ça c'était cool ça ça l'est un peu moins la bataille en fait une fois qu'on a compris le principe est très facile et pourtant et un marquant niveau difficile je pense que c'est la plus simple vraiment je pense que c'est la plus simple donc à quand même lire le blabla 219 après Jean-Claude Lu Meng sous la bannière de Sun Quan poursuit l'invasion de la province de Jing après avoir assumé l'intendance d'une partie du territoire de Sun Quan Yu Bei se retrouve entraîné dans une guerre lorsqu'il refuse de rendre les terres dont il avait la charge en train de faire la guerre à la fois à Cao Cao et à Sun Quan et parvenant malgré tout à enchaîner les victoires Yu Bei s'enhardit menacé par le pouvoir grandissant de ces derniers Cao Cao s'allit avec Sun Quan pour menacer contre la menace pardon de Yu Bei ensemble les deux royaumes remportent la victoire contre le Shu Han isolant Guan Yu à Manchain désormais encerclé et pas à court d'espoir Guan Yu doit contrecarrer cette embuscade s'il veut espérer survivre donc petit petit échec là dans leur truc et Yu Bei en fattif faisant la guerre à Cao Cao et enchaînant la victoire Cao Salit à Sun Quan qui était en fait normalement allié à Yu Bei et attaque du coup Yu Bei parce qu'il était un gars et que les victoires commença à s'enchaîner côté Guan Yu donc Yu Bei voilà, il faut faire simple lui attaque lui, lui allié à lui lui pas content, lui demande l'aide de lui lui attaque lui voilà, on est vraiment hyper simplifié mais c'est tellement le bordel des fois, quand vous lisez sur le roman les résumés vous vous dites mais putain mais ils étaient pas ensemble il y a deux minutes pas si on va lancer la bataille du coup le fragile équilibre s'est rompu votre alliance avec Sun Quan n'est plus et désormais la province Jing est menacée par l'avance de Sun Quan votre frère Guan Yu s'est vaillamment battu contre les forces de Sun pendant que vous Liu Bei vous êtes occupé de la menace de Cao Cao à l'ouest maintenant comme Guan Yu est encerclé s'il ne parvient pas à s'échapper du piège qui lui a été tendu il périra sûrement voici donc où nous en sommes même acculés et en infériorité numérique jamais nous ne serons défaits depuis les bois Lu Meng nous attaquera sur tous les fronts nous devons résister à ses assauts camarades nous ne pouvons rien faire d'autre que tenir et repousser cette incursion sournoise si nous tombons maintenant la flamme de notre volonté s'éteindra à tout jamais nous devons survivre pour le seigneur Liu Bei et pour les Han alors j'en profite un instant de mettre en pause pour vous expliquer un petit peu nous avons donc une attaque d'un seul côté de notre ennemi Lu Meng et c'est dommage et on va devoir en fait enchaîner des petits assauts qui n'arriveront pas de près mais de loin donc on les verra venir on prend s'y préparer c'est pas cool quand vous faites le jeu enfin la bataille ce que je vous conseille c'est d'utiliser la pause et le ralenti notamment au début pour placer vos troupes c'est important je pense si vous avez un peu du mal sur cette bataille parce que ça peut changer pas mal de choses moi je l'utilise là juste pour vous montrer mais essayez de jouer avec ça ça change beaucoup de choses voilà on peut lancer et d'ailleurs il y a une unité en trou qui s'est barré là et hop vous notez notamment que nos généraux sont hyper hétés si je les mets aussi loin alors ils ont vraiment attaqué que sur deux mecs qui sont un peu cons je les mets aussi loin parce qu'ils ont fait tout simplement des arcs j'avais pas du tout choisi ces mecs là à la base les gars bon on en profite voilà on fait des petits trucs sympas on en fout partout et à falloir tuer assez vite ces mecs là ce qu'on a comme avantage c'est que nos troupes nos généraux ont des champions donc des tueurs de héros ce qui est toujours intéressant on a quand même focus le 2v1 je pense que c'est plus intéressant voilà il y en a déjà un qui est parti en déroute c'est pas mal nos troupes est-ce que les deux ont les deux on peut tirer parfait vous pouvez sûrement faire mieux c'est tout allez faites un effort hop on va continuer à faire des dégâts de zone et mon cavalier peut revenir faire un peu de portrait pour éviter qu'il se reforme le deuxième d'ailleurs on va le sortir de la mêlée j'arrive même pas à brosser les ennemis plus tard le dieu de la guerre même s'il a pris vachement cher la monte là aussi s'ils se mettent à deux contre un il faudrait peut-être le finir le l'oumeng les champions bon là on a vraiment qui est la défaite il n'y a plus que les généraux qui sont un peu chants ils ne veulent pas crever salaud allez tu vas me l'acheter s'il te plaît voilà il ne manquait qu'un seul petit coup ah par moi ils se sont reformés bon parfait on va prendre notre armée on va aller par là bas et voilà eux ils sont en déroute atteignez de l'autre bord de la rivière avant l'arrivée des renforts donc il faut aller ici sauf qu'il y aura déjà des renforts donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà se mettre au plus proche de la rivière bien ici nos troupes, nos cavaliers sont pas trop fatigués eux par contre sont tellement crevés ce qu'on va faire c'est qu'on va reposer en quelque sorte ici je vais accélérer un peu vous pouvez voir déjà qu'il y a une armée ici et une armée dans notre dos qui viennent disparaître éliminer tous les renforts ennemis donc ce qu'on peut faire soit c'est arriver donc vers ces petits tours là vers le col en question dont on nous parle au début sauf qu'on va se faire prendre des deux côtés soit elle a joué plus intelligemment c'est à dire on va tout simplement attendre ça serait normal on va attendre les troupes ennemies et comme ça au moins on ne se fera pas flanquer il avait fait résistance aux flèches ce con voilà et là par contre je vais utiliser mon dieu de la guerre sinon j'aurais un peu de mal il faut juste attendre que je sois vraiment en contact non là ça me paraît pas mal alors dieu de la guerre c'est un enchaînement normalement de tout de tout en cercle comme ça ils font plutôt mal ils viennent me défoncer mon mec alors par contre on va faire gaffe on a un mec dans notre dos je ne sais même pas où est mon deuxième cavalier ah il est là d'accord on va essayer de ne pas perdre bon you inutilement on va le retirer du combat et en face on a quand même 3 dragons de perles donc le dragon de perles c'est une très bonne unité une unité de fin de jeu c'est pas de la merde non plus mais c'est pas ça qui va nous empêcher de les défoncer vraiment il y a un petit cavalier qui vient tâter de notre glaive il revient je veux tuer désolé c'est un ivoirien par contre les arbres forcément c'est pas le mieux le général ennemi donc Wai donc Wai est parti ça y est on va essayer ça je l'utilise j'ai pas l'impression qu'il a été très efficace allez c'est parti nouvelle charge ici c'est bon il est mort toi tu reviens vous vous allez vous préparer pour la prochaine charge si tu dégages faut qu'il reste au contact lui c'est vraiment pas des héros faits pour ça en fait tout simplement il y en a un qui est reparti en déroute c'est parfait les cavaliers ennemis qui ont été chopés qui sont massacrés c'est parfait aussi alors le soldat monté il va passer sur le côté toi aussi toi aussi alors bon comme ils ont des flèches ils se mettent toujours derrière c'est un peu chiant et nos vaches on va refaire un petit mur de bouclier pour se révarer parce qu'ils ne se prennent pas très nombreux voilà et on a quand même perdu Guan Yu donc je sais pas s'il est mort ou pas mais il faut savoir qu'en fait ironiquement dans cette succession de bataille il est vraiment mort le Guan Yu préparez vous donc ça semble historique à l'attaque bon euh tu arrêtes de il danse comme ça tu m'attaques ce con et tu fais pas chier pointez les lances voilà alors du coup tous ceux là ils vont venir là toi tu vas aller ouais c'est bon je pense que 30 c'est bon donc bon si Guan Yu se fait pas défoncer dès le début ça passe un peu mieux là il part en déroute parce que vraiment Guan Yu il s'est fait non tu vas dégager de là Guan Yu là il s'est fait un peu get track au début est-ce que je sais pas il y a l'autre champion qui est venu bon champion là Shuan Shany Shany oui Shany là qui s'est fait attaquer en fait et qui je sais pas après il s'est barré il s'est paré de l'autre côté ce qui était pas très cool de sa part Shany donc voilà le fait de traverser en fait de pas traverser justement alors le fait de traverser ça peut vous pouvez gagner j'avais la première run il y a quelques minutes et donc c'est largement faisable mais c'est plus simple en fait d'attendre ici déjà ça vous permet de vous reposer et vous pouvez pas faire dans l'autre cas et bah ensuite c'est des ruines ça excusez moi la formation de bambou bizarre me fait toujours rêver globalement en fait c'est plus simple d'attendre ici déjà parce que vous avez hauteur qui doivent traverser et tout donc si en plus vous pouvez vous permettre de placer vos dragons d'azur correctement bah vous pouvez être efficace vous pouvez faire super mal on va aller se mettre en position enfin à l'attaqué quoi tout simplement ici on va les faire partir définitivement en déroute au moins on va essayer on a un petit dragon de perles aussi à faire partir définitivement en déroute très bien très bien et hop ça devrait suffire et quoi mon petit dada cours 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 pour ta vie hop dada sur mon cheval cours pour ta vie je te dis bon là ils sont passés en exténuée donc ça devrait suffire allez on va faire charger il ira peut-être un peu plus vite vraiment et on le retourne sinon il n'aurait pas eu d'élan et là ça devrait être massacré bonjour bon globalement je pense qu'on a gagné là la bataille on a encore généraux ils en ont plus on a encore de la cave ils en ont plus voilà on va se remettre un petit boost non merde ça c'était pas de ma idée on va se remettre un petit boost c'est parfait ici ils ont été chopés ici on arrive et voilà c'est gagné c'est parti c'est parti tout à fait billy et hop c'est entérimé donc on a gagné globalement cette bataille en fait elle est très simple il suffit au début que vous passiez tout simplement vos murs là j'en ai même raté vu que normalement c'est au moins 4 unités ils ont attaqué que sur 2 bon ça c'est pas grave il suffit en fait de vous mettre en position avec vos dragons d'azur sur le côté là ils ont presque rien pris dans la bataille d'ailleurs vous leur tirez quelques flèches vous passez derrière une cave pour les archers une cave pour le groupe tout simplement Guan Yu et Shanji sur les généraux ennemis le mieux c'est 2 contre 1 en essayant d'éviter le champion les champions il vaut mieux mettre en fait des troupes sur eux que des généraux en ce cas au début ils sont justement experts là dedans en tueurs de généraux si je ne me trompe pas donc faut faire gaffe à ça après pour ce qui est du reste en fait soit vous décidez de traverser donc vaut mieux pas de traverser ici clairement ici ça vous ralentira beaucoup plus mettez vous en face puis traversez par là la durée dans l'eau sera beaucoup moins importante et l'eau ça ralentit beaucoup faut qu'on explique ça d'ailleurs sinon vous traversez mettez vous ici au moins vous êtes en sécurité en quelque sorte dans vos deux vu qu'il y a de l'eau justement c'est le mieux ou alors mettez vous là mais c'est un peu con aussi bref voilà le mieux restant de rester dans cette zone là dans la forêt en fait de vous mettre assez vite par là en position en mur de bouclier alors tortue au cercle comme vous voulez c'est un peu tout qui est efficace mur de bouclier ça peut être pas mal ça résiste mieux aux charges vous concentrez vos généraux sur le général ennemi vous concentrez vos tirs des dragons d'azur qui sont un peu vous archer dans cette bataille et si vous utilisez en plus le pose vous verrez ce sera beaucoup beaucoup plus simple que là ce que j'ai fait c'est vraiment pas une bataille compliquée à partir du moment où on sait même pas en fait même pas besoin de savoir ce qui arrive on le voit des kilomètres ce qui arrive c'est là où je pense que c'est moins intéressant voilà globalement du coup bah cette bataille en fait cette série de bataille de la campagne de Jing s'est soldé donc pour un échec pour Yube qui a pas pu conquérir en fait comme il le voulait le nord et aussi un échec pour Sun Quan qui a pas pu conquérir comme il le voulait à Provence de Jing bref ils sont partis sur un statu quo et surtout le blocage définitif des trois royaumes et c'est ce genre de bataille qui au final conduira à la chute bien plus tard la chute progressive de Shu Han qui sera le premier des états des deux états du sud à tomber quand les Sima vont venir tout défoncer en fait ça va conduire justement quand Sima Yi va prendre le pouvoir au Oué donc Raotsao et compagnie et prendre le pouvoir au Oué ça va être le premier état qui va se faire défoncer et en quelques semaines en fait ils vont carrément abandonner donc c'est à cause de ce genre de campagne où Guan Yu se fait tuer mais bêtement pour rien allez sur ce c'est la dernière bataille de la liste mais bien entendu vous savez qu'il n'y a pas que ces deux quatre là il y a aussi le siège de les Yapi et la phase rouge qui vont sortir un peu plus tard parce qu'elles sont un peu plus compliquées à faire en termes de bataille je compte plutôt faire du medieval 2 dans les semaines qui vont arriver tout simplement ce sera plus simple pour moi à tourner et bien entendu faire un peu d'autre chose aussi j'ai prévu d'autres séries qui vont arriver également sur ce j'espère que cette bataille vous aura plu et je vous dis à la prochaine portez vous bien je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine que c'est à la prochaine